La personnalité du jour, un producteur de télévision qui a fait son coming-out spirituel dans un livre sorti en 2008. Aujourd'hui, il vient nous parler du film « Qui a envie d'être aimé ? » qui sort mercredi. Un long métrage directement inspiré de son roman est réalisé par sa compagne, Anja Ferry. Thierry Bizeau est votre invité ce matin, Marc-Olivier. On va prendre un peu de hauteur. Bonjour Thierry Bizeau. Bonjour Marc-Olivier. Merci d'être là. Devenir croyant, donc, par les temps qui courent, un livre, un film, c'est si exceptionnel que ça ? De toute façon, devenir croyant, avoir la foi, c'est exceptionnel. Parce que l'avoir la foi, c'est comme tomber amoureux, c'est comme avoir une histoire d'amour. Pour celui qui la vit, en tout cas, c'est un moment exceptionnel, ça c'est sûr. Mais tomber amoureux, finalement, c'est d'une grande banalité. Mais je crois que d'avoir la foi, c'est d'une très grande banalité aussi, en fait. Vous allez nous raconter comment elle est arrivée, cette fois, un peu sur le tard. Vous avez vu hier ce sondage du Parisien, à l'occasion du film de mercredi. Moins de 4 Français sur 10 croient en Dieu. Mais les croyants, 36%, sont légèrement plus nombreux que les athées en France. Comment vous expliquez que finalement, on passe à côté, manifestement, à vous lire et à regarder le film, d'autant de force ? Comment ça, on passe à côté d'autant de force ? Il y a si peu de gens qui croient, ils passent à côté de la force qu'est la foi. Moi, ce que j'ai vu dans ce sondage, c'est que 92% des Français se prononcent par rapport à Dieu. Qu'ils disent « je crois », « je ne crois pas » ou « je me pose la question ». Il n'y a que 8% qui disent « je ne me pose pas la question ». Donc les gens sont intéressés par la question de Dieu. Donc le film va marcher, c'est Dieu. Non, ce n'est pas ça que je dis, j'espère, mais ce n'est pas ça que je dis. Et en revanche, il n'y a que 23% des Français qui disent « c'est facile d'en parler ». Et donc je pense que le vrai résultat de ce sondage, c'est que la spiritualité intéresse tous les Français, mais que peu trouvent facile d'en parler, c'est difficile d'en parler, c'est un sujet un peu tabou. Alors vous, vous avez brisé le tabou avec ce livre, maintenant donc avec le film. Racontez-nous, pour ceux qui n'auraient pas entendu il y a deux ans pour la sortie du livre, comment la foi vous est tombée dessus à 45 ans ? A priori, vous n'étiez assez loin de la messe du dimanche. Voilà, c'est ça qui est étonnant, c'est que moi j'avais été élevé dans la religion catholique, je m'étais ennuyé à la messe dans mon enfance, et à 20 ans, j'avais dit à mes parents « c'est fini, je n'y vais plus ». Et j'ai effectivement plus jamais retourné à la messe. Et un peu comme ce qui m'est arrivé, c'est que par hasard, parce que mon fils a été convoqué, parce qu'il avait un mauvais bulletin, le prof qui m'a convoqué, j'ai eu une très bonne conversation avec lui, il m'a beaucoup touché, et un an après, il m'a invité à un cours de catéchèse à côté de chez moi, un soir. Vous êtes allé entraînant les pieds ? J'ai été, mais alors plus qu'entraînant les pieds, vraiment pour lui faire plaisir, en ayant peur que mon fils se fasse saquer en classe. Et là, je tombe sur un espèce de groupe assez minable, dans une salle horrible, et le prof n'était même pas là en plus. Et donc j'ai failli faire demi-tour, puis finalement je suis resté en me disant « allez, faut-tu pour faut-tu ». Et là, on a eu une espèce de cours un peu intéressant sur des textes de Bible que je connaissais comme ça un peu de loin. Et je me suis dit « tiens, c'est vrai qu'au fond, j'ai une culture spirituelle d'un enfant de 11 ans, quand j'avais eu le dernier cours de catéchisme quand j'étais petit. Et qu'à 44 ans, je me rendais compte que quand on m'expliquait des textes très connus, je trouvais ça intéressant. » Voilà, et de fil en aiguille, j'y suis retourné par curiosité, un peu en freinant, un peu en trouvant tous ces gens qui étaient avec moi. Je les avais jugés au premier instant. Je m'étais dit « ces gens qui sont là, il y a été 4 ou 5 élèves, il y avait 9 profs, il y avait moins d'élèves que de profs. » Je m'étais dit « ces gens-là sont des bras cassés, c'est des gens minables. Pour venir à un truc aussi minable, franchement, il ne faut avoir rien dans sa vie. » Alors que moi, je fais un effort énorme. Il m'a fallu deux mois pour comprendre que ces bras cassés, j'en étais un aussi. que moi aussi, je n'avais pas mieux à faire et que personne ne m'avait forcé à venir. Mais vous dites même que vous êtes tombé amoureux, puisque tout à l'heure, vous faisiez le lien entre l'amour et Dieu. Vous êtes tombé amoureux de Dieu. Oui, je me souviens d'ailleurs, j'étais venu dans une émission M6, vous m'aviez gentiment invité pour la sortie de mon livre, et vous m'avez dit, première question, c'est quoi d'avoir la foi ? Expliquez-nous un peu de mots. J'avais été un peu saisi par cette question, comme la plupart des gens sont saisis par vos questions. Moi maintenant. Et l'image qui m'était venue, je vous avais répondu, c'est comme si j'entretenais une relation extra-conjugale avec Jésus. Et bizarrement, c'est vrai que c'était une bonne image, puisque finalement, c'est ma femme qui a fait le film deux ans après. Mais sauf qu'elle a le dit, jour après jour, j'ai vu des livres sur Jésus s'amonceler sur sa table de nuit, la vôtre. J'ai eu peur que tout d'un coup, ils prennent trop d'importance, que Thierry devienne une sorte d'illuminé. Est-ce que justement, il y a eu cette problématique, la place de Jésus trop importante dans le foyer conjugal ? En fait, non. Elle a eu un petit peu d'inquiétude, mais finalement, elle s'est vite rassurée, parce que je suis resté quand même... Ma vie n'a pas changé. Je n'ai pas décidé de tout quitter, tout plaquer. Je ne suis pas à l'illuminé. Votre vie n'a pas changé d'un point de vue pratique, mais elle a radicalement changé par ailleurs. En quoi elle a changé d'ailleurs radicalement par ailleurs ? C'est ça qui est intéressant dans la vie, dans le livre, dans le film. On voit ça dans le film très bien aussi. Ce qui est intéressant, c'est que celui à qui ça arrive, c'est quelqu'un qui n'a rien demandé, qui va plutôt bien, qui n'est pas aux dernières extrémités, qui aurait besoin de trouver la foi. Quelqu'un qui ne demande rien, pour qui tout va bien. C'est quand même étonnant. Et c'est sur lui que ça tombe, alors que sur les autres qui sont là en demande, qui ont besoin, ça ne marche pas. Moi, je pense que dans ma vie, ce que ça a changé, c'est que, si vous voulez, le fait de sentir une relation personnelle avec Jésus, de se sentir aimé, ça vous soulage pas mal, ça vous donne pas mal de sérénité. Et ça vous enlève vos angoisses ? Est-ce que vous pensiez être finalement incontournable et vivre avec ? Finalement, vous, Jésus, c'est votre meilleur antidépresseur. On pourrait dire ça comme ça. D'ailleurs, dans le film, on voit que Valérie Bonneton, elle, cherche l'amour de sa vie, elle fait une psychothérapie. Le héros, lui, fait ce cours de catéchisme pour essayer de trouver l'amour de son père et être lui-même un bon père. Chacun trouve son chemin, si vous voulez. Mais ce qui est vrai, c'est que, comme tout le monde, moi j'avais des failles, et j'en ai toujours, c'est normal. Moi, j'avais la pression, j'avais reçu une éducation sur la réussite qui correspond bien à notre époque d'aujourd'hui. On ne peut jamais s'arrêter, il faut être invulnérable, il faut toujours se montrer fort, Vous allez bien à la télévision, vous. Voilà, à la télévision. C'est un peu l'époque, on ne s'arrête jamais, il faut foncer, il faut réussir. Et en fait, une de mes grandes angoisses, c'était ça. C'était toujours réussir sans savoir trop ce que c'était. Ça m'enlevait beaucoup de confiance en moi. Et ce que la relation que j'ai avec Jésus a changé, c'est qu'effectivement, ça m'a un peu balayé ces angoisses que j'avais fini par prendre pour mes meilleurs amis. Et au quotidien, c'est perceptible puisque votre associé, qu'on connaît tous, Emmanuel Chin, sans savoir pourquoi, puisque vous ne nous l'aviez pas raconté au début, vous a trouvé beaucoup plus serein d'un coup. Votre rencontre avec Dieu vous a rendu beaucoup plus facile à vivre professionnellement. Oui, un jour, il m'a dit, je n'avais pas encore écrit le livre, il ne savait pas ce que j'avais vécu et j'étais en train d'écrire le livre et il m'a dit, je voulais te dire un truc Thierry, tu es plus facile à vivre depuis un certain temps. Alors que ça fait quand même 10 ans ou 11 ans qu'on est associés et 30 ans qu'on est amis. Vous priez Dieu pour que le film batte des records mercredi ? Ou alors vous ne l'embarrassez pas avec ça ? Je le fais quand même, mais je ne devrais pas parce qu'au fond, je me dis, si Dieu a envie que ça marche, ça marchera. Il y a Black Swan en face. Dieu n'a pas été très sympa avec vous. Il y a toujours quelque chose en face, c'est comme à la télévision. C'est ça finalement. Il y a toujours quelque chose en face. Moi, je pense que le film trouvera son... Si le film doit trouver son public, il le trouvera. Je pense qu'on a fait des avant-premières qui montrent une chose assez intéressante, c'est qu'après, il y a des débats. C'est que les gens, qu'ils soient croyants ou pas croyants, ce n'est pas un film prosélyte, ce n'est pas un film pour dire il faut avoir la foi. C'est juste l'histoire de quelqu'un à qui ça arrive et on voit ce que ça fait dans sa vie quotidienne. Et les gens qui voient le film, après, qu'ils soient croyants ou pas croyants, ils réagissent, ils se touchent, ils se sentent touchés. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand vous demandez aux gens s'ils ont la foi ou pas, ils vous disent toujours oui ou non et en fonction d'une histoire personnelle qu'ils ont vécu. Ce n'est jamais une position philosophique. Qui a envie d'être aimé ? Merci beaucoup, Sœur Mercredi. Merci Thierry Bizeau. Nous, on a la foi depuis qu'on l'a entendu sur Europe 1. Nicolas Conteloup, on sait que Dieu existe. Il est là dans 2 minutes 10. Sous-titrage Société Radio-Canada